Et l'économie ce soir c'est en lien direct avec la situation en Ukraine, la crise entre la Russie et finalement le reste de l'Europe. Bonsoir Lionel Fritfeld, analyste financier. Alors il y a d'abord un fait ce soir, c'est le rouble, la monnaie russe qui est un record au plus bas face au dollar. Alors effectivement Jean Charles, un record de bas face au dollar, 1 dollar est égal à 37 roubles, ça ne s'est jamais vu. Mais en fait il y a des raisons à cela et effectivement ce sont les sanctions qui ont été prises cette semaine par l'Union Européenne mais qui vont être appliquées à partir de demain. Et notamment l'interdiction pour les sociétés russes, notamment les grandes corporettes dans le domaine de l'armement mais aussi du gaz, d'avoir accès au marché financier européen. Et ça c'est extrêmement important. Et il y a d'autres conditions, il n'y aura plus de contrat d'export d'armes notamment en Russie. On l'avait vu cette semaine avec les portes hélicoptères de la France, les Mistrales interdibles ou en tout cas le contrat est retardé. Et également toutes les technologies civiles qui pourraient se servir à des applications militaires. Alors pour l'instant tout ça est virtuel parce que l'Europe dit qu'elle pourrait très bien revoir ce plan de sanctions si la situation évoluait favorablement sur le terrain. Mais ce qui est sûr c'est que la Russie elle a préparé son plan de contre-attaque. Alors tout à fait et ça a passé par un mot, le gaz puisque la Russie fournit 27% du gaz européen. C'est considérable et en fait à la veille de l'UVER il y a simplement une menace de fermer le robinet de gaz qui transite par l'Ukraine à l'Europe et l'Europe sera dans une position délicate. Ça veut dire quoi ? Que pour l'instant qui tient les ficelles les plus grosses ? C'est la Russie avec son gaz qui peut vraiment menacer l'Europe ou ses sanctions vous semble-t-elle de nature à affaiblir vraiment encore l'économie ? Alors un peu des deux. Les Européens se sont préparés, ils ont augmenté leur stock de gaz. Mais c'est surtout les Américains, grands producteurs de gaz de schiste au monde, qui pourraient réorienter une partie de leur production de gaz, qui devaient partir en Asie, en l'Europe s'il y avait des problèmes. En tout cas les opérateurs de marché sont nerveux. Mais toutes les économies internationales n'ont pas intérêt à un conflit. La Russie c'est quand même 2000 milliards de PNB, la richesse nationale russe. C'est la huitième économie mondiale et aucune nation a un intérêt à un conflit prolongé. Merci beaucoup Lionel Fritfeld, des sanctions qui doivent entrer en vigueur demain. C'est ce qu'annonce l'Union Européenne ce soir. Le sport tout de suite. Sous-titrage ST' 501